Salut à tous, c'est Erkan du blog Esprit Investisseur et je me situe actuellement dans l'appartement que j'avais acheté il y a quelques temps déjà mais qui était toujours occupé et habité par l'ancienne propriétaire. Donc elle vient de libérer les lieux et j'ai pris possession du bien. Et donc aujourd'hui, il est 7h30 du matin et j'ai exactement trois rendez-vous avec des sous-traitants, avec des artisans pour faire des devis et évaluer les travaux et deux rendez-vous avec des banques pour parler à crédit immobilier. Donc je vais vous faire un petit tour des lieux et comme à mon habitude, je fais le point avant les travaux et après les travaux pour que vous puissiez voir l'évolution. Alors, vous savez que j'ai toujours l'habitude de travailler avec la même équipe d'artisans mais ça ne m'empêche pas pour chaque opération de consulter d'autres artisans juste pour éviter un effet d'habitude chez le sous-traitant et qui au fur et à mesure du temps commence à me facturer de plus en plus cher. Donc c'est pour éviter ça, éviter de tomber dans ce panneau-là, dans ce piège-là. Je consulte toujours au moins trois sous-traitants, trois artisans pour avoir toujours le meilleur prix. Donc voilà, je vous fais maintenant le tour de l'appartement. Alors là, on est dans le séjour. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais les murs sont imbibés d'humidité. Ils sont vraiment dans un état lamentable. Ça, c'est causé par quoi ? Parce qu'en général, il doit y avoir des grilles de ventilation au-dessus des fenêtres ou des murs de façade. Et ici, quand ils ont construit, ils n'ont pas prévu. Donc à l'époque, je pense qu'ils ne pensaient pas à ça. En plus de ça, je ne sais pas si vous voyez, mais l'arrivée d'air de la VMC au-dessus de la cuisine est bouchée. Ça, c'est les gens qui pensent que c'est une déperdition thermique parce qu'il y a de l'air froid qui arrive. Donc on refroidit la maison. Alors que c'est totalement faux. Un air chaud, un air humide est beaucoup plus difficile à chauffer qu'un air sec. Et en plus de ça, c'est un nid à bactéries. L'humidité, c'est ce qu'il y a de plus mauvais pour les enfants. Ah ! D'accord. Je suis à l'entrée là. Yaki, ça va toi ? Ça va. Euh, t'as l'entrée dans le grottin ? Non, non, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Ah, parce que je ne trouve pas de moi qui va. Bah, débrouille-toi. Bon. Là, on voit le sol qui sera changé. Le plafond. Dégolasse. Là, c'est une chambre. On voit bien l'humidité qui commence à ravager les murs. La peinture qui se décolle. Un super, un super papier peint, les murs. Les toilettes, rien d'extraordinaire. On va voir la deuxième chambre, ici. Donc, pareil, rien n'est aéré dans l'appartement. Je ne sais pas si vous entendez le sol, mais ça résonne énormément. Là, il y a une porte entre les deux chambres. Je ne sais pas, ça devait être à la mode il y a quelques décennies. Donc, ça, bien évidemment, ce sera fermé. Un parquet flottant, j'appréhende de voir ce qu'il y a en dessous. Et voilà. En gros, l'appartement a rénové entièrement. Je ne sais pas... ... ... ...